Sous-titrage Société Radio-Canada Le seul drame qu'il y avait, c'est qu'à chaque fois que je faisais une petite réplique un peu particulière, mon père me disait « S'il te plaît, arrête de faire le clown. Arrête de faire le clown, tu nous emmerdes. » Ça m'est resté un peu comme une espèce de tard. Et donc je me suis décidé, sur le tard, à devenir clown. Voilà. Mais ça n'était pas une vocation de départ. Voilà, puisque en fait, comme école d'art dramatique, j'ai fait une école supérieure de commerce. Ce qui était une bonne école. Le pas est vite franchi. Le commerce est une comédie. Vous avez raison, Votre Altesse. C'est un choix merveilleux. La parure atmosphère est composée de diamants de golconde montés en briolette sur un châssis de platine. C'est très délicat. Martine, s'il vous plaît. Vous allez voir. Ça se pose très bien sur le coup. C'est une délicatesse remarquable. Voilà, je m'ennuyais dans mon métier. Très. Regardez. Je m'embêtais. J'aimais bien pour autant le milieu dans lequel je travaillais, mais je n'aimais pas mon métier. Et puis j'ai un ami qui était comédien, avec qui je discutais parfois, je m'étais confié, et qui avait fini par me dire, oh, tu devrais faire du théâtre. C'est-à-dire ? Parce que du théâtre, faire le bouffon, c'est pas un métier, ça. Eh bien non, mais tu devrais faire du théâtre, tu devrais essayer. Bref. Bref, après plusieurs discussions, j'ai fini par rencontrer Raymond Aquaviva, qui dirige une école d'art dramatique. J'ai passé une audition. Et puis j'ai été pris dans cette école, un peu particulier, parce qu'ils m'ont pris en deuxième année, ce qui veut dire qu'il y avait quatre heures de cours par jour en répétition. Je ne pouvais pas continuer mon métier et prendre des cours. Donc j'ai arrêté mon métier. Plutôt que d'arrêter des cours. C'est aussi simple que ça. Je kiffe la comédie. J'ai tourné un film américain avec une actrice très belle, vraiment très belle. Et c'était une scène de comédie. Et je me suis retrouvé avec le réalisateur aux toilettes. Et pendant qu'on était à l'urinoir, il me disait, putain, un mec, c'est super bien ce qui est tout fait. C'est vraiment, j'adore. Ça, c'est le vie que tu mets dans sa personnage, c'est exact ce que je veux. Et puis j'ai été invité à la projection du film. Bon, je n'avais pas grand-chose. J'avais une ou deux scènes dedans. J'ai regardé le film. Puis je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je ne me vois pas. Je ne me vois pas. Tiens, il y a le générique. Je me vois, mais je n'étais plus dans le film. Donc voilà des anecdotes de comédiens pas célèbres comme moi. À la base de la comédie, il y a un drame. J'ai perdu mon emploi, ma femme m'a quitté, mon fils veut devenir ma fille, enfin bref. Tout ce qui est dramatique peut prêter ta sourire à partir du moment où, ben, voilà. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important. C'est la façon dont on le vit. L'importance du costume, l'importance du maquillage, l'importance du phrasé. On parlait tout à l'heure du Marquis d'Hermona. Si je suis le vice-roi d'Hispagnola et que je suis le Marqués d'Hermona, je ne peux pas parler comme ça. Il faut que je te dise les choses d'une façon un peu particulière. Une façon un peu... C'est comme ça qu'il s'adresse aux gens. Ah, monsieur, vous êtes magnifique. Mais buvons à la Santé del Rey. Je ne peux pas te dire, bon, déjà, c'est cool que vous soyez venu. Je vais vous inviter à boire un verre à Godet à la Santé de Carlos, qui est le roi d'Espagne actuellement. Au nom de Sa Majesté, Carlos IV, roi d'Espagne, j'élève le sujet Biasu au rang de général. Quant au sujet Toussaint Louverture, je le nomme Maréchal de Caen. C'est ça qui fait durer le personnage. C'est-à-dire que si on reçoit un scénario, la plupart du temps, les didascalies, c'est-à-dire les petits morceaux, les indications de l'auteur sont indiquées, mais elles sont très succinctes. Le texte, il n'existe pas sans le sous-texte. L'acteur, il n'existe, ou plus exactement, le personnage n'existe que lorsque l'acteur le fait vivre au travers de ses silences. Et ses silences, ils sont meublés de tous ces petits gestes que l'on a, de tous ces petits tics que l'on a, et qui permettent de construire l'univers dans lequel le personnage évolue. Et puis ensuite, il dit quelque chose. Mais le texte, parfois, est moins important que la façon dont on le dit. D'ailleurs, c'est une règle marketing. On dit que 60% de ce que l'on dit, c'est du message codé non-verbal. Oui, oui, j'observe beaucoup. Je passe un peu trop de temps à observer, d'ailleurs. D'ailleurs, mes enfants ne veulent plus venir au musée avec moi, ou même ma copine, d'ailleurs. Je passe un peu trop de temps, parce que quand je bloque sur une œuvre ou sur une personne, je suis un peu comme un idiot comme ça. Je détaille tout ce qui... Je touche à la névrose, parfois. Non, non, je ne crois pas qu'il y a des personnages que je n'interpréterai pas, mais partout où je peux prendre du plaisir, je le fais. Ça, c'est le moteur essentiel. Oui, vraiment, absolument. Je t'entends encore une seule fois, je te bute. C'est clair ? Il m'arrive de temps en temps que j'ai un copain ou une copine qui me dit, « Tiens, c'est marrant, je t'ai vu, putain, c'était toi. » Ben, c'est cool. Et puis d'autres qui me disent, « Ben ouais, mais ça fait un peu chier, parce qu'on ne voit pas trop le personnage, on te voit toi. » C'est toujours un peu subjectif. J'interprète ces personnages à ma façon. Et donc, j'y mets ce que je suis. Lorsqu'on m'a confié, j'étais ravi, le rôle du vicomte Jacques de Cibourg, on m'a dit, « Il faut qu'il soit cynique et que son charme soit à la limite de l'arrogance. » C'est toujours très compliqué. Ça veut dire quoi, être charmeur à la limite de l'arrogance ? C'est un peu particulier. Alors, je me suis dit qu'il avait très confiance en lui, finalement, c'est ça. Et que pour certains, c'était, « Oh, ce gars a confiance en lui. » Et puis d'autres qui disent, « Putain, ce mec est insupportable. » Ben, j'aime bien l'ambiguïté, comme ça, c'est bien. Ça, on a du plaisir. Moi, j'aime bien les personnages qui sont guidés par une forme de devoir, par une croyance, par un idéal, ou bien qui sont prisonniers de leur propre personnalité et qui s'en rendent compte, qui veulent s'en sortir. « Putain, j'aurais adoré faire Valmont, moi. » J'adorerais faire Valmont. Moi, j'ai l'impression d'exercer un vrai métier parce que j'ai la chance de ne faire que ça. Est-ce que cette chance durera ? Je ne le sais pas. Mais dans le temps où elle dure, oui, j'exerce un vrai métier, dans la mesure où mon métier ne consiste pas simplement à jouer la comédie, mais à convaincre les réalisateurs, les producteurs, les directeurs de casting, parfois, de me confier le rôle de tel ou tel personnage. Voilà. Ça, c'est un vrai métier. J'embête un peu ma mère, la grand-mère des enfants, pour qu'elle les garde, effectivement. Si je tourne à l'étranger, ça nécessite une organisation un peu particulière. Oui, mais bon, voilà. Je pourrais aussi bien être VRP et multicarte et me trimballer sur les rôles de France et puis ne rentrer que le week-end. Et puis, si en plus, le week-end, je joue au rugby, ce que je faisais auparavant, ce serait plus compliqué. Ok, mais oui, on peut. Quand on aime, on peut. Concernant mon métier, non, putain, j'ai fait le bon choix. Puis alors, je suis content de l'avoir fait, en plus. C'est vraiment important. C'est ce que je veux transmettre à mes enfants. Voilà, trouvez ce que vous aimez faire et faites-le bien. C'est ça, la règle du succès. Ce n'est pas un comédien qui l'a dit, c'est Warren Buffett. C'est non plus, celle de mon ancienne vie. Il n'existe que des instants de bonheur. Et mon rôle à moi, finalement, c'est de relier ces instants de bonheur les uns aux autres le plus rapidement possible. Donc, à ce compte-là, je suis plutôt chanceux. Voilà. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada